Cette chambre d'hôte de Marcy-le-Haillé reçoit une réunion de secteur. Chaque année, 4 rendez-vous de ce type rassemblent des propriétaires de gîtes. Ça nous permet de nous rencontrer, de nous connaître, de parler peut-être des problèmes quelquefois évoqués et puis partager également ce que l'un fait, l'autre, mais surtout la rencontre avec les autres propriétaires et se renvoyer éventuellement les autres lorsqu'on est complet. Mais ce sont des échanges pour moi. On a un problème quand même important avec les clientèles étrangères. À part les Hollandais qui sont remontés ponctuellement cette année, alors qu'ils étaient en baisse depuis plusieurs années, mais les autres clientèles, que ce soit les Allemands, les Anglais, les Belges, globalement 16 000. La réunion débute avec le bilan de la saison écoulée. Avant de se transformer en un lieu d'échange, cela permet à la chambre d'agriculture de vérifier si ces nouveaux services sont en adéquation avec les attentes des propriétaires de gîtes. Nos adhérents ne sont pas, pour la plupart, au départ, quand ils se lancent dans leur activité, des professionnels du tourisme. Ce sont souvent, par exemple, des agriculteurs ou des anciens cadres qui développent une activité touristique et donc ils ont besoin de se former, de développer de nouvelles compétences pour être, je dirais, au top dans leur mission d'accueil. Donc pour ça, nous, on les aide. On leur propose notamment une formation en anglais touristique qui leur permet de connaître les rudiments, les notions de base de l'anglais pour accueillir des visiteurs étrangers. On leur propose aussi une formation pour mieux aménager leur structure, mieux décorer. Et puis on propose enfin des formations à Internet puisqu'on s'aperçoit que l'utilisation d'Internet, c'est un outil indispensable. Les échanges directs lors de cette réunion de secteur à Couvignon ont également permis d'augmenter le savoir-faire des propriétaires. Ils m'ont dit que si je n'avais pas la licence 1, je n'avais pas la licence 3. Ah, ben c'est que ça a dû évoluer. Ah, ça a peut-être évolué. Vous y êtes allé quand ? 5, 6 ans. Ah oui, non, mais attendez, attendez, il y a 5, 6 ans, ça n'a plus rien à voir avec mal de temps. Après la fiscalité, le renouvellement de la clientèle a été évoqué. Hormis une campagne publicitaire nationale, les gîtes de France vont solliciter les comités d'entreprise. L'Aube est un département pilote dans ce domaine. Nous menons une opération destinée au comité d'entreprise, donc effectivement une opération spéciale pour l'Aube, qui, si elle fonctionne réellement bien, si les retombées économiques sont très importantes, nous l'étendrons sans aucun doute, effectivement au niveau régional. Pas de monde propriétaire de gîtes, sans bonnes tables, chaque réunion de secteur se termine autour d'un buffet, lieu de nouvelles discussions.